Wesh la famille, dans cette vidéo avec Adem on va devoir réaliser le meilleur burger avec seulement 10€ Bien sûr les burgers seront notés par la juge qui est tout simplement Léa Elle va devoir noter le goût et l'aspect du burger Pour notre part avec Adem on va devoir donner un nom à notre menu burger Bref la famille vous êtes pas prêts Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que des bonus et des malus seront mis à disposition Libre à eux de les ouvrir ou pas La famille maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne Sur ce, on vous laisse à la vidéo Bon visionnage, c'est parti Wesh la famille, bon les reufs on se retrouve Là je suis dans mon golf 8R, il est magnifique Je vais en direction d'un mall Il y a un carrefour avec une boucherie Il y a tout à l'intérieur en espérant choper des trucs pour pas cher Parce que là on est actuellement à Dubaï Le prix des produits c'est pas les mêmes qu'en France Là il me reste 5 minutes de route et j'arrive On va faire quelques courses, vous allez voir le burger que je vais concocter Vous êtes pas prêts Je pense que je vais me dériver plutôt vers un burger goût fumé Parce que c'est tout simplement mes burgers préférés genre Bon on se retrouve avec moi les amis J'espère que vous allez bien Directement, ça commence J'ai que 10€ pour réaliser le meilleur burger Je crois que tu fais 10 x 4 Ça fait 40 dirhams C'est impossible 40 dirhams faire un burger Frère, quand je vais faire les courses Rien que du sel C'est 40 dirhams frère Le challenge frère Ça va être chaud Bien évidemment les amis Je suis dans mon jeune 8R Et on y va Bon les mecs je suis dans le centre commercial Là on va tout droit là-bas au fond à Carrefour Market Bilal je sais pas si t'as été à un carrefour ou si t'as été à un truc local d'ici Mais quoi qu'il arrive je crois que ça va être vraiment chaud frère Tout est cher en vrai Faut vraiment aller dans les trucs dans les bas fonds de Dubaï pour trouver un truc pas cher genre Allez let's go Ça comment on fait un burger déjà ? Alors déjà il faut du steak Viande c'est là-bas viande Oh ça va être chaud Déjà il me faut un nom à mon burger aussi T'es d'homme il me faut un nom On part sur quelle base genre ? Moi j'ai pensé avec une personne en amont C'est pas de la triche hein frère C'est un nom Genre de l'appeler le mieleux Et passer sur une base en mode oignon caramélisé et du miel Ça va être un burger qui va s'appeler le mieleux Fromage miel La tête d'homme ça peut être incroyable Mais déjà là je trouve le steak là J'achète tout ce qu'il me faut Déjà juste le steak là c'est quasiment 10 balles frère C'est 34 dirhams Je vais jamais pouvoir faire quelque chose Ça va être impossible Ça va partir sur du surgelé frère Bon bien arrivé Parking souterrain Bon je suis sûr de plus jamais retrouver ma voiture A chaque fois que je suis dans un parking souterrain je retrouve pas ma voiture Je suis venu dans un petit mall assez tranquille Comme ça y'a pas de monde je suis bien Vous voyez tout ce sport que je suis en train de faire pour monter ces escaliers Avec le burger bien gras que je vais me faire Le sport ne sert plus à rien Bon les carrefours market c'est vraiment les magasins Littéralement les plus chers de Dubaï Et je suis clairement à un carrefour Le mec il a rien compris au concept Le problème dans les épiceries j'ai peur de manger des chats ou des chiens J'ai pas confiance à la viande Y'a Bilal qui m'a appelé Ouais allo Ouais tu m'as appelé ? Ouais je t'ai appelé mon ref Quoi ? Ah ce serait bien de me répondre en une fois quand même T'es là tu me réponds pas Bah pardon c'est parce que je suis occupé là T'es occupé à quoi ? Trouver les ingrédients c'est hyper dur frère Et sûr tu trouves des ingrédients ou t'es avec des fils ? Bah comme tu peux l'apercevoir Je suis à côté d'un frigo tu veux tout savoir Ah parce que j'entends des meufs derrière c'est pour ça T'es bizarre mec Je suis au centre commercial je suis à carrefour Eh Bilal ça va tu galères pas trop toi pour l'instant ? Moi je viens d'arriver là Eh dis moi c'est quoi le nom de ton burger ? Juste pour voir à peu près le délire dans quoi tu vas t'aventurer Eh bah je viens juste de le trouver Je vais l'appeler le mieleux Ah tu vas me faire un chèvre miel toi ? Je sais pas je vais te faire un coin Mais il s'appellera le mieleux Franchement il est éclaté on dirait vraiment le nom d'une pizza Je suis pas trop fan Et toi ? Moi je vais l'appeler le smoky gourmet burger Ah mais ça c'est du déjà vu ça frère Voilà tu me déçois là Comment ça je te déçois ? C'est du déjà vu ? Du déjà vu en quoi ? Fais maison à moins de 10 euros Je peux te dire que toi tu prends un risque avec ta pizza au chèvre là Tu vas faire un burger à la chèvre mon frère Réveille toi Je vais jamais mettre de la chèvre C'est juste je l'appelle le mieleux Puisque l'ingrédient phare je pense que ça va être le miel Mais c'est pas un burger sucré qu'on t'a demandé là Je m'en bats les couilles toi On t'a pas demandé un burger fumé C'est pareil Vas-y au calme tente C'est le mec qui a pas compris le concept les frères On va faire un burger au céréales Bon vas-y mon ref c'est gênant Vas-y ciao Vas-y on s'attrape On s'attrape J'ai pas kiffé là Allez bisous Bon les mecs la vie de ma mère je me suis barré C'est hyper cher 8 euros 4 steaks Abusez pas aussi Du coup là j'ai trouvé la méta Mais en vrai c'était logique J'y ai juste pas pensé Je vais aller à la boucherie Je vais lui demander fais moi un steak Juste un steak tranquille comme as Genre on verra bien J'espère qu'il va pas m'allumer frère Sinon je lui dis fais moi juste une boulette de viande Et après avec cette boulette là Je vais pouvoir faire le steak Je vais arriver à la boucherie Et on va voir ça tout de suite Alors là les frères il y a du pain Voilà tout simplement Brioche buns Celui là il a l'air d'être bon Mais en fait il est un peu trop cher Parce qu'il y a tout ça dedans C'est énorme C'est énorme du coup Ça a 10 AED 10,45 Je vais calculer en euros 10,45 Il faut diviser par 4 Quoi ? 4 euros Il n'y a rien Mais c'est hyper cher Oh on l'a fait dans le mauvais pays le concept Je suis trop con J'ai oublié de mettre égal 10,45 divisé par 4 Égale 2,60 Voilà j'en ai pour 2,60 là Le pain Déjà ça c'est fait On a le pain C'est bon je suis arrivé Dans la boucherie Excuse me Can I have One hundred Steak One hundred grammes En anglais je n'ai plus du cul les frères C'est bon Il va me faire 100 grammes de viande hachée les frères Après les oignons je vais les acheter ailleurs Sel, poivre Je regarde ici peut-être que ça sera moins cher Ah il y a des épices Que si je fais juste un steak normal C'est chap Il faut des petites épices non ? Je ne sais pas faire un grain moi Il me faut une femme genre Ah steak, épices Ça c'est bien Ça va rajouter du goût ça Ah mais ça coûte combien frère ? Moi je suis sous-scellé là Il ne faut pas que je claque trop d'oseilles Can I see 10 please Ça give me another please Tout C'est impossible frère 40 dirhams C'est impossible Moi j'ai l'impression que 10 euros c'est beaucoup Et 40 dirhams c'est rien C'est juste que c'est cher en fait Putain on a 21 dirhams les gars Je suis choqué Je suis tétanisé Ça veut dire qu'il me reste 19 dirhams Pour acheter le pain C'est impossible On va essayer On va se débrouiller les frères Regardez hein C'est pas une blague genre 21 dirhams Bon Bilal Je sais pas toi c'est comment de ton côté Mais moi je suis à terre là Les frères je vais prendre un oignon Dans la recette Le monsieur il est en train de le peser T'as une queue Dites vous à Dubaï quand tu fais les courses C'est les messieurs qui te font ton petit sac Pour te mettre le fruit ou les légumes à l'intérieur C'est lui qui te met les tickets Et quand tu fais les courses à arriver à la caisse C'est eux qui rangent tes courses 85 0,85 dirhams Ça fait 20 centimes l'oignon C'est pas cher du tout On continue Je cherche du cheddar Une tranche de cheddar Ils vendent comme ça Genre c'est trop gros 17 AED 17 dirhams Le cheddar comme ça Y'a que celui là C'est le moins cher Dommage je peux pas acheter en toastinette seul Tu vois un petit carré Ça suffisait Je suis dégoûté là 4,30€ le cheddar Non je peux pas Je peux pas me permettre C'est trop cher Je vais trouver ailleurs Regardez là Ils vendent de la viande hachée Comme ça boeuf Celui à 11,95€ Là y'en a un à 13,95€ Je vais prendre le moins cher Ça devrait suffire ça pour un burger Pour un repas Voilà Comme ça ça m'évite d'aller à la boucherie Parce que la famille Faut savoir que tout est halal ici à Dubaï Je suis à 3€ 2,98€ 3€ pour de la viande C'est le plus cher je pense du burger Donc je le prends Moi les amis c'est bon j'ai le sac En fait j'ai trouvé la méta C'est rien d'acheter du sel séparé Du poivre séparé Tu prends juste un truc épices mélangé Et y'a tout dedans Ça c'est ma méta mon pote Ça me fait économiser au moins 2,50€ Et je peux te dire que sur 10€ C'est hyper important Je suis bien là Allons on continue Je crois Adem il m'a appelé Ouais allo Je voulais savoir un truc Je te mens pas que j'aurai pas le budget Si on doit faire des frites Oh merde j'ai oublié les frites Ok Ça va être juste un beau burger Dans une assiette mon pote Moi je te dis démerde toi Tu peux toujours te démerder Écoute ce que je te dis Mais frère tu crois Je vais faire cuire les frites Dans de l'huile de palme Frère c'est hyper cher l'huile Ah ouais merde l'huile L'huile le beurre et tout Alors là j'avais zappé Le beurre c'est 4€ L'huile c'est 6€ C'est mort Zarma t'inquiète Tu peux te débrouiller Non je peux pas Eh burger à 10€ Démerde toi pelo C'est bon Parle plus avec moi C'est la guerre On est pas ensemble Je t'aide pas Casse toi Je fais pas de frites Allez ciao Allez casse toi Allez T'es d'homme je fais pas de frites On s'en bat les couilles des frites En vrai de vrai Les frites quand tu manges un burger On va pas se mytho On s'en fout un peu Les amis c'est la base Patates douces Je vais faire des frites de patates douces Bon je veux peser ça Je veux voir j'en ai pour combien T'inquiète 4,80 dirhams 1,20€ quoi C'est cher aussi Mais ça va Pour des bonnes frites C'est la base Des frites un peu travaillées Patates douces C'est direct gourmet Ça change tout le plat Ça part Bon il nous reste quoi alors Il nous reste à trouver du cheddar Une tranche de bacon fumé C'est compliqué à trouver Faut que j'aille en boucherie pour ça Parce que là ils en vendent du bacon Mais c'est en quantité En grosse quantité C'est au moins 7€ Et pour les sauces Je vais faire une sauce maison Je veux juste prendre un citron Et je vais aller au McDo Le glitch Je vais au McDo Je vais prendre de la sauce mayo Ketchup, barbecue C'est pas cher Et voilà Vous avez vu Bidel comment il est intelligent ? Bon les frères Je vais prendre du sel Pour 2,90 dirhams C'est le moins cher Mais c'est le plus gros pot Et j'ai pas le choix Pour saler ma viande Les patates douces Sinon y'aura pas de goût Je prends pas le risque Je vais aller au McDo Puis à la boucherie Les mecs regardez ce que j'ai trouvé Elle est là ma sauce du chef Enfin ma sauce secrète C'est du miel C'est la sauce qui va faire en sorte Que c'est trop bon 3 dirhams Ça part les frères Bon les mecs c'est bon j'ai fini Bidel je sais pas c'est comment de ton côté Mais rendez-vous à la maison Pour commencer à cuisiner J'en ai eu pour exactement En tout 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 39,6 dirhams C'est le genre qu'il me reste Même pas 0,40 centimes de dirhams Ça veut dire là je suis bien J'ai réussi frère Bon là je suis trop content frère C'est carré Bidel je sais pas si t'as réussi toi Mais moi je suis bien Bon allez les mecs On s'attrape à la maison La famille voilà dinguerie 7,50 euros Il me reste 2,50 euros Pour finir mes courses là Il manque le bacon et le cheddar J'espère trouver des trucs pas chers Parce que sinon je suis dans la merde Bon les frères regardez Sauce barbecue là A 2 dirhams Je vais en prendre 2 Voilà Ça fait 4 dirhams Pour de la sauce barbecue Et regardez pour 1 dirhams J'ai 3 paquets de mayonnaise Et 3 paquets de ketchup Donc ça fait 2 dirhams Bien sûr Vous avez vu ou pas l'intelligence ? Et ouais les frères Faut être ingénieux J'en ai pour un total de 6 dirhams 1,50 euros Bah la famille il me reste 1 euro Pour payer du bacon Je pense que je vais aller en boucherie Pour 1,50 euros Regardez tout ce que j'ai J'ai tout cette sauce Incroyable Allo Ouais ça va ? Ça va et toi ? Ouais tranquille hein J'ai pas fini encore Bah moi j'ai fini T'as respecté ton budget ? Tu as exactement 39,6 dirhams Il me reste 40 centimes de dirhams genre Ah ouais Je te propose en rentrant Qu'on fasse un bonus et un malus Déjà que toute la vidéo c'est un malus Tu veux rajouter un truc ? Bah c'est ça Le goût du risque Tu prends l'enveloppe ou pas en fait C'est à toi de choisir Si tu veux jouer le jeu ou pas Ah j'ai capté Tu peux avoir un bonus ou un malus C'est dard ou pas ? Ouais c'est dard Mais moi j'aurais peut-être dit Qu'on aurait dû le faire Avant de commencer à faire les courses Genre 2 euros en moins Ou 3 euros en plus Ah c'est pas trop tard On rentre et Il faut quelque chose On y va à la dernière minute Bah moi je t'attends à la maison Du coup je rentre là Vas-y à tout à l'heure Vas-y à tout à l'heure Bon la famille actuellement Dans un autre carrefour Il me manque le cheddar Et le bacon Dans ma recette Et regardez ce que je vois juste ici Il y a les deux fiches Un bonus ou un malus Je sais pas ce que c'est Je sais pas où est le bonus Je sais pas où est le malus Soit je joue Soit je joue pas C'est à moi de décider Mais la famille je suis joueur Je vais jouer Donc c'est parti Je vais choisir Wallah je jure que je sais pas Où est le bonus ou où est le malus Je vais prendre au hasard là tout de suite Mon instinct me dit celle là Je viens de changer d'avis Je voulais celle là Mais vas-y je prends elle Allez on va voir Oh la vie de ma mère Les frères Bonus Plus 1,50€ Wallah Wallah c'est le hasard La vie de ma mère J'ai pas regardé J'ai pas triché Oh je suis trop content Plus 1,50€ Bon bah je rajoute 1,50€ Ça met 1€ Ça me fait 2,50€ Pour prendre mon fromage Et mon bacon C'est parti Le malus les frères C'était moins un aliment Alhamdoulilah je l'ai pas eu Oh j'aurais été dans la merde Bon les reufs Je viens d'arriver à la maison Par contre Je viens de recompter tout là C'est une dinguerie Genre je pensais Que j'étais à 39,6€ Je vous ai dit Un truc comme ça Je suis à 31,9€ Ça veut dire Il me reste 8 dirhams Parce qu'à un moment donné J'avais pris du ketchup Mais je les tèche Parce que pour moi J'avais pas assez Du coup j'ai tèche le ketchup Et j'ai pris le fromage Mais au final J'aurais pu prendre le ketchup Voilà je suis toujours En dessous de 40€ Vas-y fais plus 6 Parce que c'était 6 dirhams 38,40€ Voilà Bah Leïa elle a du ketchup Donc c'est comme si Que je l'avais acheté Je suis à 38 quand même C'est carré Pour les frites C'est méchant Bon bah c'est léger les frères Bilal je t'attends Que le meilleur gagne Ma famille Le cheddar le moins cher Il est à 7,95€ Le voilà C'est bizarre qu'il soit pas orange Mais c'est écrit cheddar 1,98€ Ah ouais c'est cher quand même Presque 2€ Il me reste 50 centimes environ Pour la tranche de bacon Je sais même pas si je vais trouver Je vais aller voir Oh là il y a du bacon 4,95€ Chicken mortadelle Oh là il y a de la mortadelle C'est la moins chère ou pas ? 4,95€ divisé par 4 1,02€ 1,20€ C'est pas possible Je vais essayer d'aller à la boucherie Demander une tranche Les frères regardez là Il y a de la dinde fumée Il a pas de bacon Là il y a du cheddar aussi Vas-y le cheddar J'ai pris celui là J'espère qu'une tranche Ça va me coûter Moins d'un euro 40 centimes là il faut C'est bon pour 30 centimes J'ai eu ma tranche de dinde Bien sûr elle est fumée Pour respecter mon burger gourmet Smoké barbecue Je vais respecter le budget Je vais quand même rentrer Pour faire tout le calcul Pour voir vraiment s'il manque zéro Enfin si j'ai bien utilisé mon budget Si je l'ai pas dépassé ou quoi Let's go on rentre Hey ! Ça dit quoi les mecs ? Bon Bilal va pas tarder à arriver Et là regardez ce qui se trouve Devant moi les frères Bonus ou malus J'espère que ça va me mettre bien Allez c'est parti Ils sont juste devant moi ici les frères Je sais pas pourquoi tu vois C'est un peu Dans la vie on a toujours dit La droite c'est le meilleur Mais déjà je peux refuser Déjà je peux ne pas participer Mais tu connais moi Je suis un challenger comme une dodge Captain Arrête Je vais choisir Allez pour une fois Je vais pas écouter mon grand-père Toujours la droite Il disait On va aller à gauche cette fois On va tuer les codes Allez 3, 2, 1 Oui ! Bonus ! Prendre un aliment chez Bilal Incroyable Voilà je suis bien Au pire quand il arrive Il va me dire tout ce qu'il a Et je vais piocher frère Je vais prendre un aliment C'est le carré Salut ! Bon les potes On se retrouve en cuisine Comment on se retrouve toi et moi là ? On se retrouve Ah wesh J'ai une femme maintenant Je peux pas m'embrasser comme ça C'est plus comme avant Ça va changer Il y a des choses qu'on peut plus se permettre Je m'en fous de tes habitons Bon les mecs Là c'est bon On a rejoint Bilal J'ai rejoint Adul Donc maintenant tu vas me dire Pour combien t'en as eu ? J'en ai eu pour 11 euros et 36 centimes Mais j'ai eu un bonus mon pote D'1,50 euros Donc ça me faisait 11,50 euros Je suis dans le budget Ah c'est bon c'est bon bien joué Et bah moi j'étais très clairement à 31 dirhams J'ai calculé avec Leïa Pour moi j'étais à 39 J'ai pas pu acheter mon ketchup Parce que je me suis dit j'avais plus de dalle Et du coup Il y en avait déjà ici Ça coûte combien ça ? Du coup c'est comme si je l'avais acheté 6 Donc je suis à 39 Ok En tout cas on a respecté nos budgets mon pote Donc là la famille ça va être la cuisine C'est parti Attends tu vas prendre un aliment à moi je crois Ah bah oui j'ai eu le bonus Avant de rentrer il m'a dit il a eu un bonus Ah vu comment je le rappelle je suis un bon Alors regardez tout ce qui se présente devant moi Là il y a du chédard Il y a une patate douce De la dinde D'accord C'est fumé Il y a des brioches Il y a de la viande hachée Ok Il y a un oignon et il y a du sel T'as pas pris le beurre Quoi faire ? Les amis Juste avant j'espérais qu'il ait du beurre Comme ça je t'aurais pris du beurre Parce que Pas de beurre, pas d'huile Pour faire cuire les patates douces Ça veut dire qu'on va se démerder Je vais le faire au four moi Sauf la viande Je vais la faire cuire comme ça Ah en fait on a pensé la même chose Tu prends quoi ? Mais j'ai rien à prendre là Je m'en bats les couilles Réfléchis Sois intelligent Tu peux me péter un truc Il va me faire mal au coeur Ah c'était quoi le thème de ton burger ? Smoky barbecue Non mais je suis pas le thème Adem Arrête réfléchis Attends Laisse moi tranquille Je suis dégoûté s'il me prend Vous avez bien capté les frères Vous voyez dans les pizzas chèvres miel Il y a de la chèvre Il y a du miel Mais il y a aussi des fois de la bonne dinde Hein Bien fumé Adem Adem Tu vois cette magnifique dinde là Smoky Elle est bien fumée Non s'il te plaît pas celui-là Ça tue le concept Ouais c'est vrai C'est sûr Mais au coeur t'as pris quand même tranche Une Bon on va faire moite moite Non tu dois en prendre un aliment mon pote Ok bah donne ta dinde J'essaye de t'arroger va Allez casse toi Est-ce que tu valides ? Bah ouais Ok c'est bon 1, 2, 3 Tu valides J'ai vendu Je prends sa dinde Il a tué mon concept Je veux juste avoir un steak Et du fromage dedans Ouais franchement Un pain au fromage Avec des keftes C'est un pidet frère ton truc J'ai pas capté Allez les amis on a commencé Oh mais attends j'ai oublié Y'a mes sauces Ketchup, mayo, barbecue Si tu veux prendre ça à la place C'est pas trop tard Oh les frères c'est pas trop tard Oh mais il fallait me dire plus tôt Oh bah excuse moi C'est les aléas du direct J'arrive Mais il sait pas que je vais garder sa dinde Les frères J'ai mes sauces Mayonnaise, barbecue Et ketchup Est-ce que tu veux prendre ça A la place de mon bacon ou quoi ? Franchement j'avoue tes sauces Elles ont l'air incroyables Ça va relever le goût de mon burger Mais je garde la dinde Allez Putain je croyais que j'étais au marché dans ma tête Je me suis dit je vais négocier Tu me faisais le commercial Oh mais je m'envoie les couilles ta sauce T'as beau avoir de la sauce C'est ça qui fait le goût Bon les frères pour que ce soit un burger un petit peu fumé On va rester dans le thème barbecue J'ai des sauces qui vont rattraper J'ai les oignons caramélisés J'ai le pain que je vais toaster Ça va quand même faire un smoky barbecue C'est parti Alors dans un premier temps On va mettre les oignons à revenir Léasso tes casseroles Bon les frères dans un premier temps Pareil Les oignons à faire caraméliser C'est pas une casserole ça c'est une poêle pour faire des crêpes Mais vas-y C'est pas une casserole qu'est-ce que tu me barabouines là Pour faire revenir des oignons Et faire cuire le steak Mais alors dinde Ouais ça va être le juge de la vidéo C'est Léa On est chez Léa et Adem C'est pas bizarre Ah merci Vas-y sors de ma cuisine Je peux faire ma linge en vidéo Allez casse-toi Ah ouais les frères par contre je choque boire là Regardez Genre là je vais mettre le steak dessus Il va brûler Ils sont les couteaux Les couteaux C'est trop gênant J'ai flop Ouais tu crois Tu crois c'est Halloween Je comprends pas C'est depuis que je suis avec ma femme Je fais des trucs gênants Moi les frères J'aime pas couper les oignons Parce que j'ai pas tardé à chialer Et vous savez je suis un mec Déjà je pleure pour rien Alors les oignons ils vont encore me faire pleurer Dans un premier temps nous vendrons la peau Bon c'est parti on coupe les oignons Y'a qui à Dubaï tu vois un oignon dans un oignon Ah mes yeux ça pique Vas-y le petit couteau Regardez la technique en fait c'est simple On fait des petits bailiens comme ça Ça c'est ma mère qui m'a appris J'ai tout pris de ma mère Après tu coupes comme ça regardez Voilà Ça c'est bon Vous voyez ça fait des petits bouts d'oignons Vas-y ça pique là merde J'étais vraiment une chialeuse Moi j'ai trop changé frère Moi il me faut une femme Je me vois pas cuisiner tous les jours everyday Vraiment ça te dérangerait de cuisiner comme ça ? En fait ça dépend si je commence une petite transformation physique J'aime trop la cuisine Ah ouais t'es efféminé toi C'est quoi le rapport ? Je sais je rigole Oh tu fais des bruits d'animal Vas-y je suis pas en condition là Mais comment il pleure ? Moi j'ai un des mais qu'est-ce qu'il t'invive ? Wouah est-ce qu'il se bogue ça ? Moi aussi ça commence T'es un petit là Je cuisine C'est quoi cette souffrance ? Bon je termine de couper en des mes oignons On continue On a fini de couper les oignons Bon il faut pas couper je mets mes oignons dans la poêle Comment on allume la gaznière ? Les bigs oignons Comment tu les coupes toi ? T'inquiète frère ça va fondre Voilà Waouh Bon les becs Vas-y j'arrête Bon les amis Ouais t'es parti vous ? Ça va pas ? Ah ouais il fait que chialer Waouh c'est horrible C'était la pire étapes T'as dégoût toi là Bon les frères regardez Pour faire cuire mes oignons Comme on a pas de beurre ni d'huile Toi tu vas utiliser quoi toi ? Ma pisse Mais non les oignons ils ressortent de l'eau Et après ça va cuire T'inquiète Les frères j'ouvre une sauce barbecue Et moi Je mets de la sauce barbecue avec mes oignons Comme ça ça va faire frire Ça va avoir un goût fumé Pas la meilleure idée ça ? Tu verras Ne juge pas mon bon C'est une fois que tes oignons ils sont cuits Que tu rajoutes ta sauce Là ils vont cuire dedans ça va brûler Pète les couilles Ça brûle Ah non non une spatule en bois C'est ta soeur la spatule j'en ai pas Bon les frères Là on va faire frire nos oignons Ça dans le burger ça va être trop trop bon Bon les mecs C'est le moment de rajouter dans les onions La sauce du chef C'est le miel Regardez On va disposer le miel dans les onions rings Voilà c'est beau Et faut en laisser pour mettre sur le burger ok ? Voilà regardez comment ça caramélise bien Force à toutes ces femmes Et tous ces hommes qui sont en cuisine C'est pas évident Surtout quand il y a des oignons Puis voilà Franchement c'est un très beau métier Et c'est un très dur métier Bon c'est en train de cramer un peu là mes oignons Donc je vais les enlever Je vais les mettre de côté En vrai là ils sont Oh là là ça c'est trop 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 beau Tout ça là Dans mon pain burger les frères Bon maintenant les amis Regardez J'ai fait un peu de place Je vais mettre le premier steak dessus D'accord Magnifique Faut pas hésiter de mettre les mains à la pâte C'est d'accord Bon calculez pas ma dégaine Les caméras elles déforment la tête Ça met Bon on va se laver les mains c'est important Maintenant on va prendre la viande Bon les amis avant de faire cuire mon steak J'ai fait les oignons grillés c'est bon Maintenant avant de faire le steak Parce qu'il faut que je fasse les pâtes à douce au four Ça met du temps à cuire Pourquoi ma viande elle est bleue ? Je dis pas elle est périmée On la mélange bien des cas Et on va la séparer en dos boulet Ça marche bien Dos boulet attends Ça va aller vite je pense Bon je suis en train d'en mettre par terre Comme si c'était ma cuisine Maintenant c'est là qu'on va prendre le miel Et qu'on va mettre à la recette J'espère que ça va être bon Hop là du steak au miel Là c'est vraiment la sauce du chef Bon c'est parti on va aller plus vite Pourquoi je me pille ma grandir ça ? Ah mais je suis con Les frites au four ça va être long Et ouais c'est pour ça que j'ai commencé à faire les patates douces là Trop de balle N'empêche mes petits oignons J'ai goûté ils ont bon Ça va être incroyable dans le burger Bah tu sais quoi Vu que t'as entièrement raison Bilal Je coupe mon feu Et je vais mettre mes frites au four Et les steaks je le mets après Donc je vais leur mettre au frite au four C'est quoi ces couteaux de merde ? Vous avez pas de meilleurs couteaux là ? Je sais pas investissez moi aussi là C'est pas moi Je faudrait un petit peu t'intéresser à ça aussi Comment les frites elles vont être bizarres Et puis c'est tout Regardez la frite En vrai ça va Après avec la cuisson ça va encore plus ressembler à de la frite De toute façon c'est du fait maison Je vais pas en faire beaucoup C'est juste histoire d'avoir un accompagnement tu vois Les amis regardez Mes belles french fries Elles sont magnifiques Et ça on va pas se mentir les amis C'est parfait Je vais les étaler sur un truc On va les mettre au four Tu peux me la cuire ? S'il te plaît J'essaie le faire mais je préfère te demander C'est de la triche ça tu vois ? Eh bien Bilal mes belles frites Je m'en fous Elles sont énormes Vas-y montre l'air s'il te plaît Elles sont éclatées Après elles les ont vu déjà Elles sont belles mes frites Elles sont éclatées Je peux les disposer à l'intérieur ? Oui tu peux les disposer à l'intérieur Allez on met les frites Non mais Mais fais pas Et fais pas comme ça Y'a pas un rof Tu vas venir les mettre à un moment donné Ouais je les bats de frites Ouais c'est goze C'est Je t'ai dit C'est les frites de Seb Comment il lui dit que son jeu de mots Il pue la merde Mais voilà Regardez comment elles sont belles Pourquoi tu chiales ? C'est des oignons ? Oh la bichette C'est vrai il a jamais cuisiné Oh mon vieux fier Je vois pas encore c'est pas le fierté de pas cuisiner Bon les amis ça suffit pour une petite assiette Bon alors j'ai sa patate douce en frites Let's go Je vais demander ce qui va manger ça Regardez le gâchis frère Sinon je peux les manger maintenant Bon allez pendant que les cuits frites On parle français aussi Je vais commencer à faire la monture du burger On va prendre le pain Je sais pas si vous avez vu les pains de Bilen Mais vas-y c'est des amuse-bouche Je sais pas on va manger quoi mais Regardez Genre euh Je comprends pas Maintenant le pain on va le cheese baiser Cheese baiser ? Ça veut dire quoi ? En gros chez les turcs Enfin chez les... En gros le pain quand il va le mettre comme ça Ça fait cheese Après ça fait buzz Voilà Du coup on dit cheese buzz Tu la cheese et tu la buzz Mortel celle-là à double Il va être incroyable Non non c'est pas une tartine pour le petit déjeuner C'est vraiment mon burger Moi comparé à Deb Mes pain burgers ils sont vraiment petits Mais je veux en faire un double Il va être gros comme ça T'as il pue On va le cheese buzzer Plus précisément les toaster Et là les amis on va venir disposer notre premier steak Voilà On va bien l'étaler comme ça il est que à l'intérieur Mais pourquoi je parle comme ça à l'intérieur ? Tous ceux qui ont un accent quand ils cuisinent ils cuisinent trop bien C'est comme Raymond Domenech là ceux qui cuisinent Tu parles de qui ? Comment il s'appelle le gros porc là ? C'est lui que je baisse Ouais voilà C'est pas Raymond Domenech Pour tout quoi ? Bon les frères pour toaster le burger je mets de la mayo en terre comme si c'était du beurre Là c'est vraiment Mets de la mayo Mets de la mayo Mets de la mayo Mets de la mayo Une fois que j'ai la mayo comme ça Je prends mon pain Et je fais comme ça Voilà ça va toaster un Ça va toaster deux Et on va Anyway Le troisième Regardez les frères Vous voyez pas besoin d'huile Tu mets du miel Et l'eau des oignons Et ton steak Il cuit Bon les amis quand on met deux steaks seront cuits On se retrouve dans le cul de Billel Bon les amis j'ai aplati mon steak Bon il est gros mais il va rapetissir Là il y a mes pains Je pense que ça y est ils ont toaster Voilà ça suffit Alors pas plus Je laisse de côté Là je mets du ketchup à l'intérieur Et là les frères Je prends mon steak avec le ketchup comme ça Je viens faire cuire Voilà Il n'y a pas de cuisson à point Je sais pas quoi Un steak bien cuit Je vais venir faire le deuxième Parce qu'il y a deux étages Il me reste ça de viande les frères Je la travaille Mon deuxième steak Il est prêt Il est bien aplati Il va rejoindre le premier Ah j'ai pas blagué C'est des steaks Il y a au moins 500 grammes là On va venir prendre notre steak haché Regardez comment il brille Plein de miel On va le mettre là Oh c'est la taille parfaite Un steak au miel Un steak au miel Frère t'as bien compris C'est dégueulasse Maintenant les oignons On va les laisser encore Et on va mettre le deuxième steak Ça avance là On a bientôt fini Ça me dégoûte avec ses doigts Ah Quand je vais me dépasser au steak Ah t'aimes bien hein Arrête c'est bizarre Bon on va retourner un steak les frères Il retourne avec le couteau Je peux me tenir la câble Vas-y ma peau elle brûle moi Merde Ah Quoi ? J'ai pas vu J'ai tenu le steak avec mes doigts Aide-moi Oh steak C'est ma la taille du steak C'est ma Il est magnifique Deuxième Olé Allez c'est vrai qu'un grand des steaks Il est trop beau frère Mais frérot Je l'ai fait comment ? Regardez il est un peu cramé C'est fait exprès C'est le goût fumé C'est comme les burgers de chez Burger King Sauf que là c'est fait maison Il va être magnifique Et après je vais rajouter mes cheddar par dessus Bon c'est pas la meilleure qualité du cheddar Je connais ça va faire l'affaire J'en mets deux Un sur chaque steak Je crois que j'ai mis un peu trop de miel Ah ça bouille dans le miel C'est claqué Ah regardez Mes amis je crois que j'ai mis un peu trop de miel Ah c'est écœurant Mais normalement il y aura un bon goût de miel Tu vois ça Un ours il vient et te le tape sa grand-mère Non mais là c'est l'élire C'est pas un ours Je t'aurais fait la vie de ma mère On dirait des pierres Je rajoute le cheddar par dessus les frères Voilà Une tranche qui va fondre Et une deuxième tranche Qui va fondre par dessus Voilà Ça va être magnifique Mes amis on va mettre notre fromage sur le steak Préparation d'une sauce fait maison C'est simple Un petit peu goût fumé Ketchup, mayo, sauce barbecue On y va Regardez moi ça Et là ça va fondre gentiment mais sûrement Regardez C'est magnifique On dirait un bœuf bourguignon Ketchup à l'intérieur du verre Voilà on continue On va rajouter notre salade Notre laitue Mayonnaise Vas-y tu crois j'ai le temps ou quoi tu mets correctement Oh la la deux belles feuilles de salade Salade niçoise Qu'on lave tranquillement Continue deuxième pot de mayonnaise Ouais ça fait peur qu'on truc Frère c'est une sauce maison mais avec triple sauce Et pour finir la sauce barbecue à l'intérieur de mon verre La deuxième Oh la 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 les belles Incroyable magnifique Une fois terminé les frères la sauce On la mélange Maintenant on va rajouter les tomates Et voilà on a une magnifique sauce fait maison avec les trois sauces Maintenant regardez nos deux tomates on les dispose sur le burger Je vous rappelle Vous récupérez les toasts les peintres et vous les retoastez comme ça Vous prenez la sauce de la viande Et ça les frères comment ça fait la diff c'est trop juteux c'est trop bon Parfait on va venir Oh il est bien mielleux Bon les frères désolé du bordel On prend la sauce bien fumée On vient la mettre juste ici C'est pas cramé hein c'est caramélisé Voilà Une bonne sauce Oh la la regardez comment c'est beau On va venir l'étaler comme ça Bon on va enlever un peu le cramé j'avoue On va laisser la sauce fait maison ici là On va en laisser pour les patates douces Je charge pas trop vu que j'ai mis ici la sauce de la viande On va venir rajouter un fromage On est sur la fin les frères c'est magnifique Ça sent un peu le cramé mais ça va On va prendre les oignons caramélisés On va les poser La vie de ma mère je suis trop fort les frères Incroyable Bon j'ai mon steak Je vais le poser tout simplement ici Oh la la les amis Il va pile poil avec le pain Ensuite je prends les oignons caramélisés Et maintenant on rajoute le miel qui nous restait Hop Oh la la Oh la 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 ma chérie Incroyable Et là on referme Et on a notre magnifique burger de lue Eh en vrai ça suffit T'arfa Allah comment il est beau Les frères j'ai pas besoin de mettre un deuxième steak T'arfa Allah féro C'est sûr que j'ai Regarde les C'est quoi ça ? C'est quoi ces petits steaks ? C'est le smoké barbecue mon pote Eh moi c'est le miel Si tu vends du miel C'est le mielleux frère On va venir disposer notre Saint-Honoré C'est le mec qui dit de la merde Notre mielleux Juste ici Bah quand je te donne c'est pas c'est d'enfoiré Tu l'avais quand ? Oh merci Le mec il me l'a pris pour rien j'ai eu peur Merci j'ai oublié ma dinde Mais je sais pas si ça va être bon Mais si t'inquiète Une assiette ? Ouais ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là En fait moi c'est Oh en plus c'est parfait Oh la la Bon les amis on a le burger juste ici Maintenant je vais prendre un petit peu de sauce Tiens si tu veux je t'en laisse J'en ai pas besoin Pour la déco Je les habille Voilà Vous voyez ce que je vois ? C'est magnifique C'est magnifique Non ta mère mon pain Mon pain il s'ouvert mais On va Comme un puzzle Hop là Ni vu ni connu Voilà Ça a de la gueule pour l'instant Et là je vais mettre les patates douces Je fais un petit effort de présentation quoi Ah comment c'est beau Hé 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 la bimaba on peut ouvrir notre resto Ah ouais toi elle est patée que t'as mis mon pote On dirait un oiseau qui a fait N'importe quoi ouais Ouais j'étais tout mouillé Mais ouais j'en suis alors toi aussi Oh la sueur Anyway On a bien travaillé hein Ah ouais c'est ça on a bossé hein Vous voyez ? Je mets une feuille Vous voyez comment on travaille ? Une feuille de salade ici Je vais mettre les frites de patates douces juste ici là Les frites sont cuites Oh ça crame Ça crame stop Putain là je vais cramer mes frites Eh ouais t'es trop con Mais c'est de ta faute surveille aussi wesh Vas-y laisse descend Mais c'est toi qui a mis Mais qui a l'odeur de cramer Il se dit Il se dit Wesh non Ah ça me bouffe mon chat Elles ont cramé Moi mes frites elles sont Vas-y y'en a quelques unes à sauver Je vais prendre celles qu'ils ont pas cramé Oh bah attends déjà viens 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 Putain c'est ta faute là wesh Ça me fait chier Euh tu permets c'est top là je vais prendre mes frites Juste ici Merde Ah ouais toi j'ai compris en fait Ça vraiment tu me mets c'est pour les mêmes J'ai pu capter C'est juste pour avoir de la couleur en fait Arrête de juger Non on veut de la bouffe On veut pas de couleur T'as aussi elles ont cramé mes potes T'as aussi elles ont cramé mes potes On va les disposer gentiment ici les frères Et je vais les placer Une Deux Trois Quatre Magnifique Quatre ça suffit Ça suffit Franchement ça suffit Là on est au max les amis Là les tiennes elles font bien peur On dirait des carottes J'ai pas capté J'ai officiellement fini les amis Et je vous fais une belle insert de mon sandwich Regardez comment je suis tout mouillé Je sais pas si vous voyez en caméra Mais je suis tout trampé Allez on passe à table avec le jury Let's go Bon les amis on se retrouve avec Les Yule Hey C'est elle qui va juger nos burgers Moi je suis décidé déjà Regarde moi ce magnifique design Des deux burgers Alors Donc t'as le mien Et t'as le mien Ça a l'air pas mal Jito Les frères elles font pitié Mais ça a l'air pas mal T'as capté Ça a l'air pas mal Il me donne envie lui Ok lui Non ça a l'air bon En fait les deux ils ont l'air bons Ouais mais lui il est tassé un peu La tête d'homme on dirait le daron le burger J'ai fait sans crudité Et il faut respecter le thème T'as fait sans crudité ? Y'a pas de crudité ouais C'est à dire pas de salade Pas de tomate Pas de... C'est juste un burger avec des oignons C'est les oignons grillés caramélisés En fait c'est du pain et du... Ok donc techniquement Bilal me donne plus envie parce qu'il y'a pas de tomate Pas 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 Ah mais ça c'est les envies personnelles après Alors Léa le nom c'est le smoky gourmet burger Est-ce que déjà... Smoky gourmet burger Déjà juste quand je vois le nom Ça me donne envie Là tu parles d'éponge avec le blaze Et toi c'est quoi le nom ? Le mieleux C'est du miel Je veux dire c'est pas un mail C'est un miel Du coup c'est quoi ce miel Ce mail ? Techniquement quand je suis devant une carte C'est souvent sur les deux trucs auxquels j'hésite Oh j'échange de nom Je veux mettre c'est quoi ce miel C'est bon ? Un point déjà pour le manque de... Non mais c'est stylé C'est la juge C'est quoi ce miel ? Pourquoi tu lui bouffes les fesses toi ? Mais je t'ai bouffé les fesses juste avant Non mais c'est avant que tu trouves l'idée C'est pas après Bref continuons Est-ce que je peux déguster d'abord les frites de chacun ? Non En fait ça c'est de la déco C'est de la déco Comment ça ? C'est de la déco Ok déjà je goûte les frites à Adem Trempe avec le miel et tout sur le côté Tout ça la déco c'est du miel Parce que tu vends du miel Ouais je sais pas quoi t'as peur Pélo C'est pas cul Pélo en fait Je t'ai dit c'est de la déco La déco de patates La déco ça se mange pas Elles sont pas cuites Elles là tu me conseilles ? Ouais Avec la sauce fait maison Je me suis démarqué T'as fait une sauce fait maison ? Ouais Moi y'a la sauce du chef à l'intérieur C'est très nette Alors je mets un point pour Billet Pour les patates douces Comment ça Pélo ? Ouais Parce qu'en fait J'aime trop les patates douces Sauf que là elles sont dégueulasses Ouais en fait Bah voilà pour l'effort 1-1 C'est à tout sauf le goût de patates douces Ok je vais prononcer par lui de Billet Bismillahirrahmanirrahim Qu'Allah me préserve de toute intoxication alimentaire Parce que j'ai vu ce qui s'est passé dans la cuisine C'est une dalle vie Bismillah Oh j'ai faim Arrête Ne me fais pas cette tête Il est délicieux La tête d'homme ça se voit et ton steak Tu l'as mal choisi T'es trop bizarre Les gars arrête de faire cette tête C'est un steak haché Oh Oh c'est quoi ça C'est de l'oignon Moi j'avais une dent dedans Il a mis de trop d'oignons d'oignons à l'intérieur Alors je t'avoue Je crois que le cheddar ça va pas du tout Ah mais en même temps on avait un petit budget 10 euros pour faire ça Un burger à moins de 10 euros là C'était ça le défi Au nom de Dieu c'est en train de m'écuiller Tu peux goûter Vas-y boit-toi avant que t'arrives l'ignore Tu vas être écueillé Attends mais c'est mis de l'air En plus il manque de goût Genre je sais pas Je vois pas Y'a pas suffisamment de sel Les épices elles sont pas trop là La viande elle est très fade J'ai oublié le sel Je l'ai acheté en plus Il a pris un pot au sel Ça manque de sel et j'aime pas le goût de la viande Ouais t'as vu y'a un truc qui va pas J'ai acheté une viande à la boucherie Y'a du gras dedans C'était le gras naturel Et bah c'est pas ouf Claquer ton plat Mais en vrai Il donne envie quand même Mais le goût j'avoue c'est pas J'ai mangé mieux Mais il est pas dégueulasse Non il est pas dégueulasse Il est mangeable Ok Je passe à celui d'adème J'espère qu'il a un meilleur goût Parce que là Ah il est beautiful mon pote Ah la tête qu'a fait Je crois pas Mais frère c'est parce qu'il a refroidi aussi Il t'est lent C'est pas ça C'est ouais je suis bien dur Y'a un cadavre dedans Y'a un petit poil là Ah un poil Je vois ça au resto Là t'es dingue je le remballe Déjà y'a du miel J'aime bien le sucre salé T'as capté En tout cas déjà On a respecté aujourd'hui Notre vidéo avec moins de 10 euros Ouais et on a tout respecté Tu vois les burgers Quand ils font des jutes Comme ça là Nous on aime trop ça Attendez J'ai peur de croquer un endroit Qui est trop sucré Non t'inquiète Y'a pas beaucoup de miel Voilà T'as tout Oh stagfallah T'as capté le miel ou pas pelou Ça me dégoûte Elle a eu un filet de baffe Vas-y alors Qu'est-ce que t'en fonde ça Ah t'as capté Le miel C'est terrible le cerf Oh non DJ il est trop bon Non Qu'est-ce que t'en fonces C'est du sucre Non il est bon T'es fou au coup Fallait me dire Fallait ramener des cookies direct Non non t'abuses T'es un jaloux frère Par contre C'est vrai que t'aurais pu y aller Molo sous le miel Je le trouve très 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 mielleux Trop mielleux Ouais Et je pense que si t'avais dosé T'aurais eu la totalité des points Parce qu'il est vraiment bon en haut Contrairement à Biel Où il est un petit peu fade Parce qu'il a oublié le sel Il avait pas de sel aussi C'est juste que ça cache avec le miel C'est pas de la triche C'est mon thème Fuck you Ok bon Pour l'aspect les deux Je les trouve claqués Du coup Pour la note de l'aspect visuel Je mettrais un 5 à Bilel Quoi ? Je mettrais un 5 à Bilel Parce qu'il était comme ça Il était trop beau Dis-toi en commentaire Moi je vais la note des abonnés Ok 5 à Bilel Et 5 à Adem Parce que je le trouve tout aussi claqué Juste que t'es en grandeur nature T'es calmé ? On dirait que t'avais mis un cadavre dedans On aurait dit un trompe l'œil pour Halloween T'as un diabus de l'eau sans boulot Pour le goût Je mettrais 3 à Bilel Starfella L'effort La sauce maison Les pommes de terre que t'aimes bien Patates douces C'était pas bon Et Adem Je lui mets la note de 6 Parce que c'est trop sucré J't'ai pite T'as houchnol Bon vas-y je joue plus Je fais plus de vidéo comme ça J'ai gagné Moi les burgers là je le fais plus Je vais le faire à ma femme Elle va me mettre 10 sur 10 Elle va te dire c'est trop bon 10 sur 10 Parce que Adem C'est pour pas te frustrer Anyway J'ai gagné la vidéo les amis Mettez un maximum de pouces bleus Merci à la participation de Léa Merci Voilà Bilel je t'ai éteint Tu me fais le cuisseau du coin C'est la première fois de ma vie Dans la chaîne YouTube Que je perds un truc cuisine C'est vrai ? C'est ça je dirais Non tes deux m'a toujours perdu Vas-y les frères Salam alaikum Ciao Bisous l'ami Ciao Victoire Sous-titres par Jérémy Diaz